... Imagine, là, il y a un dépôt de sable et un rocher. J'ai fait une digue avec des planches, deux planches. Et j'ai fait la première planche et j'ai fait des trous. Tu vas faire encore un trou ? Oui. Pour que l'eau, elle passe, c'est ça ? Oui, mais je vais faire des trous plus petits pour que ça soit en accord avec ça. C'est souvent le quadrillage. Donc après, on va positionner... Est-ce qu'il y en a qui ont des gros trous ? Et des petits trous ? Les barrières de quoi ? C'est pour laisser passer les... Elle fait ça, pour ralentir les mains. On va faire des maquettes de vie dans le fractal. On en a un avec des gros trous. Enfin, pour laisser passer l'eau. Ah, l'eau arrive là-dessus, là-dedans. Après, on en aura un autre avec des petits petits trous. D'accord, sur une trame fractale. Et là, c'est les petits petits. Ouh là là ! On est vrai, ils pourront me prendre de la revue ! Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, les bagues ! Quand on avait fait le test physique, elle faisait ça. Moi, je le vois pas bien. Du coup, c'est pour se rigidifier. D'accord ! Oh, il est trop beau ! Superbe ! Bravo, bravo ! Beau travail, vraiment ! Vous avez été courageuse, ouais ! Il y a celui-là aussi ! Ouais ! Il faut coller quoi ! Quelle idée ! C'est qui qui a eu cette idée, là ? Coller des... Des petits cubes pour pouvoir en faire un gros... Oh, c'est beau ! Ouais ! Donc, on solise... C'est comme ça ! Avec la planche, elle tourne... Enfin, la baguette tourne comme ça. Enfin, elle se déplace comme ça. Vent de force 5, beau fort ! Voilà, puis vas-y plus vite ! Et puis, fais le truc aussi avec moins d'amplitude, mais plus rapide. Du clappotin ! Voilà, comme ça, j'ai tous les quatre figures. C'est assez de vêtements, les approaches, les effets de ... ... Pour que la filtre soit efficace, il faudra qu'il y ait plus de lignes. Voilà, plus de lignes pour qu'il y ait environ 1 mètre. D'accord. 1 mètre. On pourrait mettre... Ça ne fera pas la mètre. Non, je sais bien. Donc du coup, moi je vais changer les caractéristiques des vagues. Je ne sais pas si je vais pouvoir atteindre ça, mais on va générer des vagues très courtes. On ne l'en fait jamais ici. On va essayer de le faire quand même. Alors les vagues les plus courtes aussi. Normalement, pour les vagues très courtes, on appelle ça un ordre de grandeur, c'est-à-dire à peu près la même distance. Le big devrait être efficace. Et puis après, on va l'allonger et on va voir que c'est 3 ans. La longueur d'onde diminue avec la profondeur. Et les efforts, il faut essayer de regarder la concordance. À quel instant elle bouge dans un sens et comment elle avagne ? À la crête. À la crête, vous voyez, quand le niveau est maximum, la force est dans ce sens-là. Au creux, la force est dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on a une force dans un sens à la crête et une force dans l'autre sens au creux. Donc là, la digue subit des efforts. S'il y avait un sol à un sédiment, elle enlèverait le sédiment et tout doucement, elle s'enfoncerait. D'accord ? Mais quand on pose des digues comme ça, généralement, on enlève le sable et on va mettre des cailloux. Comme ça, le sol est bien stable. Donc maintenant, on a le choix. On a deux paramètres sur lesquels on peut jouer. Cette longueur ou la hauteur. Je vais augmenter un petit peu la hauteur. À votre avis. Est-ce qu'on peut augmenter la pointe comme ça, de manière infinie ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, ça s'appelle comment ? Quand elle tombe ? Elle déferme. Elle déferme. C'est ce qu'on appelle le déferlement. La vague, elle va avoir une forme comme ceci. Elle va déferler. D'accord ? Et ça, le déferlement, ça crée l'anticipation. Ça va diminuer l'énergie. C'est ce qu'on cherche à faire avec ces digues-là. On cherche à faire déferler les vagues. Après, ça faisait 1,5. Elle a augmenté un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est après la digue. Regardez comment il a bougé. C'est tourné, en fait. C'est réorienté. Oui. Alors que les autres, ils ne bougent pas. Il y a un petit peu de la hausse. Il y a des vitesses. Il y a des vitesses qui sont ursées. En fait, c'est un grand.... Ça dissipait mieux avec les carrés, parce qu'il y avait peut-être plus de progressivité au niveau de la taille des trous. Là, on rentre dans le détail, dans le processus. Il y a plus de matière. Oui, la porosité qui était... La forme n'échange pas grand-chose, je pense, que ce soit un triangle en carré. C'est plus la porosité. Là, il faudrait vraiment calculer précisément notre porosité. D'accord. Donc lui, le plus fin, il devrait avoir tendance à partir, à être érodé. Et le plus grossier, lui, il va avoir tendance à rester sur place. C'est ce qu'on suppose maintenant, l'expérience. Ah ouais, on voit le sable dessous, qui bouge. Donc, le 20e essai. 20e essai. Et... C'est bien ? C'est bien. Merci.